Nous retrouvons les élèves du bac pro animation, enfance et personnes âgées du lycée du Puy-de-Lôme de Brest. L'année dernière, lors d'un premier reportage, nous les avons suivis durant leur stage en animation auprès des enfants. Aujourd'hui, pour leur deuxième année de formation, nous retrouvons les élèves en EHPAD. Lors de leur stage, ils proposent des temps d'animation aux personnes âgées. Doucement, on va tourner la tête à gauche, comme ça. Créer du lien social, stimuler les capacités de chacun ou bien simplement offrir du bien-être, tels sont les objectifs des temps d'animation en structure. Les élèves en formation, bac pro animation, enfance et personnes âgées sont aujourd'hui en stage en EHPAD. Pendant cinq semaines, ils vont faire un premier pas dans la vie active et développer leurs compétences professionnelles. Vous avez mal au bras ? D'accord. C'est bon ? C'est adapté pour vous ? C'est bon pour vous ? Il faut faire une fiche d'activité pour définir le public, l'effectif, les aménagements, les objectifs que je mets aux personnes âgées, qu'ils peuvent développer, travailler, etc. Il faut aussi faire un déroulement de l'activité pour être sûr au dernier moment, lorsqu'on fait l'activité, que tout soit peaufiné et que tout soit carré pour l'activité. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un nolapiède. Donc, ça se répartira en trois jeux. Moi, je fais des animations sur le thème sportif. Donc, j'ai imaginé un nolapiède. Oui, il y a une différence au niveau des capacités, au niveau de la mobilité aussi, au niveau de la compréhension. Donc, il faut adapter tout ça le plus possible. C'est toujours mieux de réussir son activité et que ça plaise surtout aux résidents. D'autres stagiaires se sont dirigés vers des animations plutôt culturelles. J'ai prévu cet atelier peinture parce que je voulais que les résidents puissent s'exprimer autrement et dans la créativité. Avec la peinture, c'est parfait. Les gens qui ont des difficultés, on peut les aider. Comme un monsieur qui n'arrivait pas à être découpé, donc je découpe à sa place. Ou une dame qui n'arrivait pas avec le pinceau, elle a fait avec le doigt elle-même. En stage, j'ai constaté que les personnes âgées aimaient bien tout ce qui était musique, danse, chansons, concerts, etc. Donc, on a décidé d'animer un atelier différent des autres. Et du coup, c'était celui de la percussion. Au sein des structures, les professionnels sont heureux de constater que l'animation se professionnalise toujours un peu plus. Et ils sont ravis de transmettre leur savoir-faire aux animateurs de demain. Le bac pro animation est arrivé sur les rails et c'est très bien. On se doit quelque part de les accueillir en stage du mieux possible. proposer un accompagnement qui permettra aux stagiaires de s'aguerrir sur le terrain, de se poser les bonnes questions pour mieux animer demain. C'est une bonne chose que les futurs animateurs aient les bases pour construire des activités qui colleront au plus près des attentes des résidents, de leurs souhaits, de leurs envies, avec des objectifs qui seront au bénéfice des personnes qui les accompagnent au quotidien. Les conseils pour les futurs animateurs, c'est de prendre du plaisir. Souvent, je dis qu'il faut qu'ils soient le chef d'orchestre de leur animation pour bien transmettre. Et c'est un public qui est ouvert à beaucoup de choses, en tout cas. Mais c'est peut-être aux personnes âgées que ce stage ravit le plus. Ça m'a fait passer du bon temps. Ça fait du bien aux articulations. Ça fait travailler tous les coins du corps, en fait. Ça m'a fait du bien. Je pense que tout le corps aura joué, là. Oui, mais c'est magique. Il est vraiment très, très gentil. Très gentil. Il a l'air de bien prendre son temps. Il est sympathique en tout et pour tout. Pour l'équipe enseignante, cette deuxième année de formation met en lumière la progression des élèves. Nous avons des élèves qui ont progressé, qui sont devenus autonomes, qui même sont assez flatteurs, je dirais, par rapport à la formation, puisqu'ils sont bien accompagnés par nos tuteurs. Mais en même temps, ils proposent aussi des activités qui sont quand même mises en valeur, en relief. Et c'est vrai qu'on voit déjà beaucoup de compétences se dessiner, voire même une carrière vraiment d'animateur. Pour la classe de terminale à venir, les élèves devront choisir entre le public enfant ou personnes âgées. En fait, c'est tellement différent que moi, j'aime les deux pour l'instant. Je n'arrive pas trop à choisir lequel je vais choisir. Pour l'instant, c'est dur. J'avoue que je me penche un peu plus vers les personnes âgées, mais je suis toujours mitigée parce que j'aime beaucoup les enfants. Mais j'aime beaucoup les personnes âgées aussi, donc je ne sais pas encore. C'est un métier que j'ai envie de faire plus tard. Je ne sais pas encore auprès de l'enfant ou auprès de la personne âgée. Je vais y réfléchir encore un peu. Ils ont comme projet, je dirais, de point final, le projet intergénération, où on sera à accueillir ici, à Dupil-Lôme, dans ce dernier bâtiment du bâtiment C, qui est quand même assez important pour eux, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir réaliser leur projet, leur activité intergénération. Le challenge est presque gagné. Le challenge est presque gagné.